— Bon, ben, je suis toujours étonné de vous voir aussi nombreux, quoi. Si vous venez encore. Alors oui, ça fait 4 ans maintenant qu'on se retrouve là une fois par mois à la Maison des Sources. — C'est quoi ? — Ouais, 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 ça fait 4 ans. Hein ? Ouais, ouais. Puis comme ça, une fois par mois, ben, j'aborde un sujet de la tradition sceptique, de la tradition drudique. — Alors bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait le programme, on va un peu à la pêche. Donc là, aujourd'hui, c'est la pierre. Dans la tradition sceptique, c'est le taux drudique. Alors bon, on est quand même à un endroit particulier. On est à Tréorantoc. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont de la peine à le dire à chaque fois. — Mais c'est Tréorantoc. C'est pas difficile. Tiens, voilà, caramel. Et donc Tréorantoc, c'est l'un des épicentres de la forêt de Pimpon. Parce que cette forêt de Pimpon dans laquelle on est, eh bien, vous le savez bien, elle a été « adombrée » entre guillemets par la forêt de Brocéliande. Et la forêt de Brocéliande, vous le savez bien, c'est une forêt imaginaire. Et elle n'a pas besoin d'être localisée géographiquement. Mais nous, les êtres humains, on a toujours beaucoup de peine avec l'abstrait. Il faut qu'on se crée des modèles. Alors la forêt de Brocéliande, elle est venue comme ça, se greffer sur la forêt de Pimpon au 19e siècle. Pas avant. Mais pourquoi je vous en parle un peu ? Parce que vous verrez que ça aille voir quand même. La forêt de Pimpon ne serait pas la forêt de Brocéliande s'il n'existait pas une fameuse pierre, justement. Mais une fameuse pierre qui est associée à une fameuse fontaine. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc on n'est pas n'importe où. Donc il y a deux centres importants dans la forêt de Pimpon. C'est Tréorantoc avec la fameuse église du Graal et puis la fontaine de Barenton, effectivement. Alors, j'entends souvent dire « Ah, la forêt de Brocéliande ». Enfin, vous savez, c'est curieux parce qu'il y a un tas de mélanges qui est fait. Je relisais Marcal l'autre jour, Jean Marcal, son Brocéliande. Alors, il pose une question. Qu'est-ce que c'est que Brocéliande ? Eh bien, Brocéliande, c'est une forêt où les chevaliers du roi Arthur galopent en tous sens sans jamais le trouver à la quête du Graal. Bon, ben, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Mais après, c'est où la forêt de Brocéliande ? Il dit « C'est en forêt de Pimpon, évidemment, et je ne comprends pas qu'on continue, qu'on persiste à continuer à appeler la forêt de Pimpon, forêt de Pimpon ». On devrait l'appeler forêt de Brocéliande. Pour lui, on devrait avoir largement gommé sur toutes les cartes routières, toutes les cartes de France le nom de forêt de Pimpon. Ça devrait être forêt de Brocéliande. Mais c'est là où il commence à faire une erreur. Et il n'a pas été le seul. On a des gens comme Théophile Briand, par exemple. Théophile Briand, dans les années 50-60, a écrit le fameux testament de Merlin. Vous avez aussi Xavier de l'Anglais, qui a écrit une histoire à sa façon des romans du Graal. C'est pas mal du tout, d'ailleurs, parce qu'on voit que quand on lit que ça vient de l'Anglais, c'est pareil, c'est dans les années 60, 50-60. On voit que ces gens-là, que ce soit lui ou Théophile Briand, on voit que ce sont des gens qui connaissent bien les romans du Graal, de la période médiévale du XIIe ou XIIIe siècle. Mais ils ont mis ça dans une boîte tupperware. Je me rappelle, ma mère avait une boîte tupperware comme ça pour faire la pâte. Donc, elle mettait la pâte, elle mettait l'huile, elle mettait de l'eau, elle secouait, et ça sortait une belle pâte. Une belle pâte que je fais toujours moi-même. Je la fais toujours. J'ai plus de boîte tupperware parce que maintenant elle est à la poubelle, mais je fais toujours ça dans un saladier. Je mets un, je mets, et je touille. Et je fais ma pâte tupperware à moi. Xavier de l'Anglais, il a fait comme ça. Il a mis tous les ingrédients, le roman de Joseph d'Aremacy, le roman de Merlin, les premiers faits du roi Arthur, la mort du roi Arthur. Il a fermé la boîte, il a secoué et il a fait son truc à lui. Mais c'est bon, c'est très bien. Mais sauf que ça n'a plus grand-chose à voir avec les romans, ce qu'on appelle la Vulgate, avec les romans du Graal du XIIe, XIIIe siècle. Mais c'est autre chose. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les guides et les conteurs qui sont en forêt de Pimpon, Brosse et Lian, eh bien il raconte une histoire. Mais il raconte en général l'histoire de Xavier de l'Anglais. Parce que c'est facile à lire, c'est facile à retenir. Mais ça n'a plus rien à voir, réellement, pas grand-chose à voir, avec les romans du XIIe et du XIIIe qui ont réellement fondé la forêt de Brosse et Lian dans la forêt de Pimpon. Donc il faut, si vous voulez, on est dans une sorte de gloubi-bouga, là, en forêt de Pimpon, Brosse et Lian, il y a de tout et de n'importe quoi. Alors donc, Théophile Briand, par exemple, fait de Merlin un druide. Ben non, Merlin n'est pas un druide. Parce que si vous lisez Robert de Boron, justement, un des rédacteurs des romans du XIIIe siècle, à un moment, Robert de Boron fait dire à Merlin « Il convienne que je serve Jésus-Christ par le pouvoir qu'il m'en a donné ». Alors, je vous rassure tout de suite, enfin, je vous rassure, peut-être que je vous rassure pas, j'en sais rien, mais un druide, théoriquement, c'est pas chrétien. Un druide, c'est païen. Ça n'a rien à voir avec le monde du christianisme. Alors, en plus, on nous dit, comme tous ces écrivains, la Xavier de l'Anglais, il y en a un autre, c'est Barjavel. Barjavel, excellent, Barjavel. Moi, je suis passionné par Barjavel. Le premier bouquin de Barjavel que j'ai lu, c'est « Ravage ». Bon, c'est excellent. Alors, il a fait aussi « L'Enchanteur ». Mais c'est pareil, c'est excellent. Moi, j'aimerais écrire comme Barjavel, mais c'est un tissu de... Bon, vous choisissez le mot. Voilà, un tissu de rêverie. Mais ça n'a rien à voir avec les romans du XIIe et du XIIIe. Donc, quand on lit ces auteurs-là, du milieu du siècle dernier, eh bien, il faut avoir conscience de ça. Donc, Barjavel présente aussi Merlin comme un druide. Théophile brillant, euh, Merlin comme un druide. Théophile brillant, pareil. Mais non, parce que c'est... Le Graal, c'est quoi ? Le Graal, dans le roman de Jové d'Arlimassie, début... C'est fin... C'est début XIIIe. C'est réellement la coupe dont le Christ s'est servi au moment du dernier pas, au moment de la scène. C'est cette coupe-là qui a servi au repas que Jové d'Arlimassie, qui est un personnage biblique, hein, qu'on trouve effectivement dans les évangiles, qui a recueilli cette coupe, qui a récupéré le corps du Christ, il a été le demander à Pilate, et puis il a récupéré le sang qui couillait encore du corps. Bon, voilà. Donc, ça, c'est... Ben, c'est chrétien, ça. Hein ? Alors, moi, vous pouvez être chrétien si vous voulez, ça ne me dérange pas. Le grand druide de Bretagne, quand je l'ai rencontré il y a une trentaine d'années, il disait, moi, le Christ, il ne m'a rien fait, hein. Il ne m'a rien fait de mal, même, il rajoutait. Donc, moi, je ne lui veux pas de mal non plus, mais j'y crois pas. Donc, je suis païen, jusqu'au bout des ongles. Donc, un druide, ça n'est pas chrétien. Alors, après, c'est là où il faut moduler les choses, dire, le druide, il est le Merlin, et la christianisation du dieu des druides. Là, ça va mieux. Mais c'est une autre conférence que Pierre a mise en ligne, j'ai vue. Je ne la regarderai pas, parce que je n'aime pas me regarder. Je n'aime pas. Et donc, souvent, les gens viennent ici, ils veulent découvrir la forêt de Pimpon avec moi. Alors, ils disent la forêt de Brocéliande, mais bon, allez, on va dire, c'est la même chose, pour faire simple. Et quand je leur demande, mais pourquoi vous voulez visiter la forêt de Pimpon-Brocéliande avec moi ? Parce qu'on voudrait voir des pierres druidiques. Ah bon ? Et je leur dis quand même, mais c'est quoi, les pierres druidiques ? Alors, là, au téléphone, il y a un blanc. Tout d'un coup, ils me prennent pour un demeuré, quoi. Avant, lui, il se prête en druide, et il ne sait pas ce que c'est qu'une pierre druidique. Alors, je leur dis non, dites-moi ce que c'est. Ah ben, les dolmens, les menhirs. Ah, ah oui ! Ah, je leur dis non, ce ne sont pas des pierres druidiques, les dolmens et les menhirs. Alors, il y a ceux qui raccrochent, considérant que... Je me suis entendu dire ça, hein. Et vous vous prétendez être druide ? Parce que quand même, c'est connu, les sacrifices des vierges blondes sur les dolmens et les menhirs. Ça, c'est connu. Oui, d'accord, mais c'est bien. Mais c'est... On arriverait peut-être à en trouver, mais vraiment très, très jeune. Et ça, bon, moi, personnellement... Et c'est complètement fou, quoi. On a cette image d'épinal. Je vois, par exemple, le... Si vous allez dans la forêt de... Il y a un lieu, moi. Mon lieu préféré de la forêt de Pimpon, ce n'est pas la fontaine de Barenton, ce n'est pas le Val sans retour, c'est le rocher du Pas-de-la-Chèvre. Je pense, pour ceux qui connaissent la forêt, le rocher du Pas-de-la-Chèvre, les ruines de la cabane à Jobar. C'est un lieu magnifique. Et il est sur... Il est répertorié sur les sentiers balisés. C'est un lieu magnifique. Et là, vous voyez une grosse pierre qui est adossée. Moi, j'appelle ça une falaise. Mais ça, c'est... C'est mon pouvoir imaginaire. C'est... En fait, c'est un piton rocheux, quoi. Et on voit... On a effectivement une grande pierre qui est aussi haute que le plafond qui est posée contre le piton rocheux. Et on l'appelle, cette pierre-là, la pierre du sacrifice ou la pierre au sacrifice. Puis on vous dit, ben, c'est parce qu'il y a une tradition locale qui dit, eh bien, cette pierre vient d'un dolmen sur laquelle les druides sacrifiaient les femmes, les enfants, les vieillards. C'est mieux. Bon. Ben oui, mais ça, c'est pareil. On le sait maintenant par l'archéologie, par les historiens. Ça n'a jamais existé. Tout ça, ce sont des images romantiques. Enfin, j'ai du mal à m'imaginer. Si j'avais été romantique, j'aurais eu du mal à m'imaginer des druides sacrifiant des jeunes vierges blondes sur un dolmen. J'en aurais fait autre chose. Sincèrement. Sincèrement. Bon. Enfin, les hommes sont bizarres. Donc, voilà. Donc, il y a... Souvent, quand je parle de ça, on me dit, oui, mais tu sais, c'est le romantisme. Je ne savais pas que c'était ça, le romantisme. Bon. Ce n'est pas grave. Alors, voilà. Les dolmen, les menhirs. Je leur dis, mais non. Mais non, mais non. Les druides, les celtes, les dolmen, les menhirs. Si vous lisez un archéologue qui s'appelle Bouchenschutz, je ne me rappelle plus de son prénom. Olivier. Olivier Bouchenschutz. Merci. Heureusement que j'ai ma mémoire vivante qui est ici. Ça fait 20 ans qu'elle m'écoute raconter les mêmes salades. Alors, c'est normal. Quand j'ai un trou de mémoire, elle le comble. Bon. Mais Olivier Bouchenschutz, qui a fait un... On en parlait avec Pierre tout à l'heure. On a beaucoup... Pourquoi aussi on a beaucoup fantasmé sur les celtes et sur les druides ? C'est parce que jusque dans les années 80, on n'a pas eu... L'archéologie moderne n'avait pas fait les découvertes qu'elle a faites là depuis ces années-là. Donc, c'est vrai qu'on avait des gens qui parlaient beaucoup sur des textes d'auteurs anciens, mais on n'avait pas de résultats sur ce qui avait été trouvé sur le terrain. Et depuis les années 80, on a des gens comme Olivier Bouchenschutz, comme Jean-Louis Bruneau, comme Patrice Meignel, qui sont des archéologues, des gens qui sont chargés de recherche au CNRS, et qui nous ont fait voir des choses formidables. Donc, le sacrifice existe bien dans le monde celtique antique, Caramel, par exemple, aurait fait un très bel objet de sacrifice. Non, il ne sacrifiait pas les chats, mais les chiens, les mitons, les bœufs, les chevaux. Le sacrifice sanglant existe dans la tradition celtique antique, mais les archéologues, aujourd'hui, nous disent que la preuve n'est pas faite du sacrifice humain. Mais ça aussi, c'est une autre conférence, alors il faut que j'ai une discipline. Oui, alors, il y a cette grosse confusion aussi. Donc, pour les gens, les druides antiques ont utilisé les Donmènes, les Ménirs, etc. Un archéologue comme Olivier Bouchon-Schutz nous dit « Les Gaulois, déjà, ont détruit énormément de mégalithes. » Ah, bon, alors tout d'un coup, ça vient vraiment à l'opposé, à l'encontre de ce que le romantisme nous dit, bien évidemment. Alors d'abord, il y a une impossibilité historique. la période celtique, moi qui m'intéresse, c'est celle de l'âge du fer, parce que le monde celtique, la tradition celtique est liée à l'âge du fer. Alors, pour faire rapide, l'âge du fer, c'est le dernier millénaire avant notre ère, en gros. On a deux périodes dans cet âge du fer qui va à peu près de moins 800 à minuit 30 à 450 à midi 15. Ça, on appelle cette période-là la période de Hallstatt. Alors, Hallstatt, qu'est-ce que c'est ? C'est un site qui se trouve en Autriche et sur ce site en Autriche, eh bien, il y a eu des fouilles qui ont été faites et ces fouilles ont révélé un matériel assez incroyable quant aux gens qui vivaient à cet endroit-là, dans ce créneau-là. Et donc, on parle là de civilisation de Hallstatt ou celtes de Hallstatt. Et puis, de 450 donc à midi 15, c'est ça, à 25, à 0h45, on a ce qu'on appelle la période de l'Athènes. Alors, c'est pareil, l'Athènes, c'est un endroit qui se trouve au bord du lac de Neuchâtel. Pareil, un site de fouilles qui a révélé un matériel important quant aux gens qui vivaient à cet endroit-là, dans cette période. Et ceux qu'on appelle celtes historiques, d'ailleurs, sont les celtes laténiens, sont les celtes de l'Athènes. Bon, donc voilà, on est, et donc, on est lié, donc, premier âge du fer pour Hallstatt, deuxième âge du fer pour l'Athènes. Donc, les celtes sont liés à l'âge du fer. Les celtes historiques, parce qu'avant, on a l'âge du bronze. On a des celtes déjà à l'âge du bronze, effectivement, mais réellement, ceux qu'on appelle celtes historiques, c'est plutôt ceux de l'Athènes. Bon. Alors, là aussi, c'est intéressant parce que la forêt de la forêt de Pimpon, depuis cette période-là, elle a toujours été une forêt où on a exploité le fer, où on a travaillé le fer. Il y a eu des forges qui ont fonctionné jusqu'en 1905, là, à Pimpon. Si vous ne connaissez pas, allez voir le site des forges de Pimpon, il y a un musée, c'est assez sympa, il y a un très bon resto à côté. C'est l'ancienne maison du maître de forges. Donc, il faut aller voir ça. Donc, vous voyez bien que forcément, les archéologues ont trouvé plusieurs centaines de sites de forgerons sur la forêt de Pimpon. Mais le problème, c'est que oui, c'est ça, on trouve, on n'a pas des hauts fourneaux à l'époque, mais on a des bas fourneaux. Les bas fourneaux, imaginez une petite tour de centrale nucléaire haute comme ça. Et puis, donc, c'est un tronc de cône. On bourre ça de minerais de fer, de charbon de bois, on met le feu, puis il y a une opération qui s'appelle la réduction qui va séparer le fer des scories qu'on appelle le laitier. Donc, on a retrouvé plein de ces choses-là dans le sol, sur la forêt de pimpons. Nous, vous savez bien comment travaillent les archéologues. En général, c'est des fouilles préventives. On veut faire un parking, une EHPAD pour les plus vieux, une école maternelle pour les plus jeunes, un cimetière, un super-ru, tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on a fouillé, on recouvre tout. Donc, il n'y a plus circulé, il n'y a plus rien à voir. Ce qui fait que quand on arrive en forêt de pimpons, il n'y a aucune trace de tradition celtique sinon dans nos mémoires. Alors, souvent les gens me disent mais quand même les dolmets, les menhirs, si, si, il y en a même un jour où j'étais en train de faire une signature au pays de Merlin l'an dernier, il me resserre ça, la soupe éternelle des dolmets, des menhirs sur lesquels sacrifient les druides. Et je lui dis non, 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 puis je lui explique tout ce que je viens de vous raconter. Et là, le gars me fait ah, mais oui, mais vous, vous basez sur l'histoire. Alors, j'ai dit ouais, je ne vois pas trop sur quoi je peux me baser et lui se basait sur son ressenti. Basé sur son ressenti. Moi, je connais des gens qui passent dix ans sur les bancs de la fac à chercher à être archéologue alors qu'il suffirait simplement par ressenti de pouvoir dater des monuments mégalithiques. Je ne comprends pas la folie. Je ne comprends pas. J'ai vu ici des gens essayer de dater l'autier de Viviane avec un pendule. Ah, tiens là, ça tourne là, ça fait moins 5 000. Peut-être moins 2 000 quand même. Non, ce n'est pas sérieux quoi. Alors, c'est ce que je dis toujours. Quand il y a quelqu'un de malade à la maison et comme on se soigne par l'homéopathie, bon, eh ben, souvent, vous savez, l'homéopathie, on peut hésiter entre tel ou tel médicament. Alors, moi, je dis souvent, écoute, on ne va pas aller déranger le médecin pour ça. Alors, tu me mets les 3 médicaments que tu as sélectionnés, on les met en aveugle et puis je pendule au-dessus et je le choisis comme ça. C'est pour vous dire que je ne suis pas fermé tout de même à ces méthodes sensitives. Bon, mais il se trouve que j'ai un certain rucule sur mon choix de médicaments homéopathiques et qu'à chaque fois, ça marche. Mais, donc, je peux vérifier, mais là, dire, ah, tel d'un mène, là, là, c'est moins 4 000 8 000. Ben, oui, mais, oui. Donc, il y a 8 000 et demi, donc là, je n'ai aucun... Donc, il faut être sérieux quand même. Il faut être un petit peu sérieux. Donc, la période néolithique, c'est-à-dire la période pendant laquelle il y a des populations qui ont érigé des minirs, des dolmens, des quadrilatères, des beaux quadrilatères comme le Jardin aux Moines qu'on a juste au-dessus, là, un kilomètre au-dessus. C'est fabuleux ce qu'on a là. Eh bien, la période du néolithique, c'est moins 10 000, moins 2 000. Puis, la période d'érection des mégalithes, on disait moins 5 000, moins 2 000. Il y a des découvertes qui pourraient laisser à penser qu'on élargirait le faisceau moins 7 000, moins 2 000. Donc, vous comprenez bien qu'on a 1 000 ans de différence entre les deux. Et donc, il ne faut pas confondre du tout. J'ai un ami qui m'a envoyé encore un bouquin sur les druides ce matin, je l'ai reçu par la Poste. Je lis la première page. C'est nos ancêtres, les druides, qui ont construit Stonehenge, qui ont construit les mégalithes, etc. Stonehenge, la période de construction de Stonehenge, c'est moins 3 300, moins 2 000. On est bien avant l'âge du fer. Bon, alors, en même temps, on peut se dire, mais nous, aujourd'hui, la preuve, je vous ai dit, le jardin aux moines, moi, c'est quelque chose qui me bouleverse à chaque fois que j'y vais. C'est splendide parce que, rendez-vous compte, le jardin aux moines, c'est 2 800 avant notre ère. Bon, alors, je vous le fais à la louche, 3 000 avant notre ère. Mais les archéologues nous disent 2 800, 2 900. On est en 2016, là. Donc, c'est quelque chose qui a près de 5 000 ans. C'est toujours là. Et puis, quand on commence, effectivement, avec raison, à essayer d'analyser le pourquoi du comment, la construction de ce monument-là, de sa structure, on s'aperçoit qu'il y a 5 000 ans, finalement, la pensée créatrice, la pensée des hommes et des femmes qui ont mis en place ces monuments-là, c'est très très proche de la pensée qui préside la construction des cathédrales. Et c'est très très proche de la pensée d'un abigilar qui est là dans l'église du Graal dans les années 42-62. C'est assez fabuleux, quoi. Il y a réellement une pensée qui vient du fond des âges pour autant que il y a 5 000 ans, ce soit le fond des âges et qui nous correspond toujours. On est toujours sensibles à ça. Donc, on peut toujours se dire nos ancêtres, les Gaulois, je sais bien maintenant que c'est très mauvais de dire ça parce que ça fait identitaire, ça fait... Bon, moi, j'y peux rien. Ma mère est née en Auvergne. Alors, bon, voilà. Mais, c'est vrai que si nous, on y est sensibles aujourd'hui, ça paraît évident que les Gaulois, les Celtes de l'âge du fer, ils ont dû être sensibles comme nous à ces endroits et à ces monuments. Alors, est-ce qu'il y a vraiment aucune relation entre le monde celtique et le monde mégalithique ou pas ? On verra tout à l'heure qu'il y a des choses quand même qui sont intéressantes et qui semblent prouver qu'il y a une relation entre les deux. Mais ça, je l'aborderai avec ça tout à l'heure. Mais je garde le mystère pour l'instant. C'est un gros pendule. C'est le genre de pendule, il ne faut pas le lâcher parce que sinon, ça peut faire des dégâts tout autour. Mais, la pierre dans la tradition celtique est très, très importante. Là, c'est pareil, c'est une autre conférence, mais on ne peut pas comprendre ce qu'est la civilisation celtique antique, à mon sens, ça n'engage que moi, et le druidisme antique, on ne peut pas le comprendre si on ne se fait pas une idée d'abord de l'organisation de la société celtique antique et puis aussi de la place qu'avait la royauté dans le monde celtique antique. Si on évacue l'histoire de la royauté dans le monde celtique antique, on ne comprend rien, on ne comprend rien du tout. Alors, je ne vais pas vous l'exposer aujourd'hui, mais je vais simplement vous dire que dans le monde celtique antique, il y a un texte de la mythologie irlandaise qui date de la même période que la rédaction des romans du Graal qui s'appelle La rasia des vaches de coulée. Et dans ce livre-là, il est dit c'était un interdit du roi que de parler avant ces druides. Et puis on a... Alors ça, vous allez me dire oui, mais c'est de la mythologie. C'est de l'imaginaire. Peut-être que ça ne veut pas dire réellement ce que ça dit là. Il ne faut peut-être pas prendre au pied de la lettre ce qui est dit là. Mais on a un raideur grec du premier siècle de notre ère qui nous dit les celtes ont des druides et sans eux il n'est permis au roi ni d'agir ni de décider. Donc en fait, on s'aperçoit que la société celtique antique, son équilibre est garanti. Sa clé de voûte, si vous voulez, est réalisée par le couple druide-roi. Il y a un roi qui a un pouvoir temporel et puis il y a un druide qui a un pouvoir spirituel et puis le pouvoir temporel du roi est assujetti au pouvoir spirituel du druide. C'est ce qu'on va retrouver dans les romans du Graal avec le couple Merlin-Arthur. Arthur, ça va être la christianisation du... Alors, ça va être la christianisation de l'archétype du roi celte mais ça va même beaucoup plus loin parce que c'est la christianisation du dieu tutélaire des rois qui s'appelle Nouada dans la tradition irlandaise et Merlin, ça va être la christianisation du druide mais même mieux, ça va être la christianisation du dieu tutélaire des druides qu'on appelle Dagda dans le monde irlandais et qu'on appelle Sucellos ou Sucellus dans le monde gaulois. Alors, ça, je vous l'ai délivré comme ça. Ça ne se prononce pas comme ça. Ça se prononce Sucellos. Alors, comme à chaque fois vous riez et qu'on ne rigole pas avec les dieux, je dis toujours Sucellos mais c'est Sucellos ou Sucellus normalement. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir quand même comment la civilisation celtique s'est terminée en 25 avant notre ère. C'est terminé. La guerre des Gaules 58, 56, 52, ça signale vraiment, ça sonne le glas de la civilisation celtique, de la tradition celtique. Bon, après, pendant la période galle romaine, on ait encore des traditions qui soient héritières de la tradition celtique antique, oui, mais la civilisation celtique en tant que civilisation établie, ça se termine vraiment avec le début de notre ère, c'est terminé, quoi. Mais c'est très intéressant de voir que 12, 13 siècles après, dans les romans du Graal, on va retrouver une christianisation des éléments donc qui sont beaucoup plus anciens, qui datent de la grande période celtique. Et c'est ça ce qui me passionne quand on vient ici parce que c'est un lieu, c'est finalement la forêt de Pimpon qui est devenue la forêt de Brosséliande, elle est devenue un lieu de mémoire pour nous à ce niveau-là. La forêt temporelle est assujettie au pouvoir spirituel et donc forcément l'élection d'un roi, elle va être contrôlée par les druides. Alors, c'est là où on revient à notre sujet et c'est là où on s'aperçoit que la pierre, elle est incontournable dans la tradition celtique parce que pour élire un roi dans la tradition celtique antique, on va se servir d'une pierre et cette pierre, en Irlande, elle s'appelle la pierre de Falle. Alors, cette pierre de Falle, théoriquement, elle est à Tara, la capitale politique et religieuse de l'Irlande. Mais, cette pierre de Falle, en Irlande, on ne peut plus la voir. Pourquoi ? Parce qu'un jour, c'est Fabien Régnier qui nous raconte ça dans un livre qui est très intéressant aux éditions du Nébeton, la pierre de légitimité ou la pierre de souveraineté, je ne me rappelle plus exactement le titre. Il nous dit lorsque l'Irlande a été christianisée par Saint-Patrick, les Irlandais ont donné leur pierre de Falle aux Écossais. Et donc, les Écossais l'ont emmenée sur l'île d'Iona et ils l'ont installée dans un endroit qui s'appelle Scone. Ce qui fait que cette pierre-là est devenue la pierre de Scone. Et, cette pierre de Scone, en 1296, vous avez le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qu'il a prise aux Écossais. Il l'a prise aux Écossais. Pourquoi il fait ça ? Alors, il la prend aux Écossais puis il l'emmène en Angleterre. Et en 1308, cette pierre-là, elle va être enchassée dans le trône de Westminster Abbey, je l'ai dit. Ce qui fait que tous les rois et toutes les reines d'Angleterre vont être couronnés sur cette pierre-là jusqu'à Elisabeth II avec ses super galurins là où vous l'avez vu à la télé. On fête ses 90 ans et elle a été couronnée le 2 juin 1953. Elle a été couronnée sur cette pierre-là. Mais alors, pourquoi le roi Édouard Ier, en 1296, il prend leur pierre aux Écossais ? Parce qu'il sait très bien que les Écossais ont besoin de cette pierre-là pour élire leur roi. Donc, s'il leur prend leur pierre, comme les Écossais sont des foutus superstitieux, il les empêche de pouvoir élire un roi et donc, il les fait plus facilement passer sous le jouet anglais. Donc, en 1296, il leur pique leur pierre, 138 enchâssés dans le trône royal à Westminster Abbey. Mais en 1996, c'est-à-dire 700 ans après le rapt, le gouvernement anglais, alors je ne me rappelle plus si c'est John Major, le gouvernement anglais de John Major va rendre la pierre aux Écossais. Mais nous, en France, ça va passer complètement inaperçu. Ça a été... Alors, moi, je l'ai vu à la télé quand même, ils ont dit très rapidement, puis j'allais là, on est dans la pierre de secours, on est en ligne, on est en ligne, on est en ligne, on est en ligne, puis après, on a parlé d'autre chose, quoi. Mais il n'y a qu'un seul journal à grand tirage. Là, quand je dis à grand tirage, je ne rigole pas, c'est un bon journal, Le Monde, qui a relaté l'événement. Et en fait, le 3 novembre 1996, alors c'est important le choix de la date aussi, parce que le 3 novembre 1996, le 3 novembre, c'est le début de l'année celtique, parce que le premier de l'an celtique, c'est autour du 1er novembre. Et donc, le 3 novembre 1996, le gouvernement John Major a rendu sa pierre aux Écossais. Donc ça a été relaté par le journal Le Monde. Et puis ça a été relaté aussi par une petite revue qui tire à 10 exemplaires, une centaine, 11, qui s'appelle la revue celtique, que vous ne devez sûrement pas connaître. Si vous connaissez, c'est super, parce que... Mais c'est une revue très sérieuse. Et l'article avait pour titre « Le retour de la pierre de Scone ». Et donc, cette pierre est revenue à Édimbourg, mais dans une nièce incroyable. Les Écossais étaient extrêmement heureux de voir cette pierre revenir chez eux. Et cette pierre-là, vous la trouvez aujourd'hui au palais, à Édimbourg. Elle est gardée comme une banque. Vous n'avez même pas le droit de la prendre en photo. C'est une pierre qui fait à peu près 208 kilos. Et cette pierre-là, d'ailleurs, en 1950, il y avait un commando de jeunes nationalistes écossais qui l'avaient sorti du palais de M. 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 Plusieurs jours, plusieurs semaines. Bon, les Anglais, quand même, ont récupéré la pierre. Mais donc, c'est pour vous dire que chez les Écossais, ça, c'est très important. Et j'ai un ami, moi, je lui ai dit, tu vas à Édimbourg, photographie-moi la pierre. Il a sorti son téléphone portable en douce. C'est nul. La photo est nulle. Si jamais, Pierre, un jour, si tu vas par là-bas, tu me fais une photo de la pierre de Scone. Et alors, c'est assez formidable parce que, un an après, souvenez-vous, en 1997, il y avait le référendum sur l'Écosse. Et là, à ce moment-là, ils ont voté les Écossais à 74,5% pour l'autonomie. Bon, après, il y a un ou deux ans, là, ils se sont rétractés. Bon, tant pis. Je voyais déjà mon voisin, breton-bretonnant, qui venait, t'as vu, t'as vu, on les a eus, on les a eus. Bon, bah oui, après, il était très déçu, d'ailleurs, au deuxième vote, parce que c'est pas passé, quoi. Mais, 1997, c'était une date aussi très, très importante, parce que c'était le 700e anniversaire de la bataille de Sterling. Ouais, mais toi, tu sais, ouais, Brewerth. Ah oui, et Mel Gibson. Voilà, vous avez vu les jeunes un peu la culture cinématographique et historique. Eh ben oui, c'est ça qui est assez formidable, c'est que vous la connaissez tous, cette bataille de Sterling. Elle a eu lieu en 1297. Et effectivement, en fait, c'est pas la noblesse écossaise qui s'est libérée du jouet anglais, mais c'est un chef de clan qui s'appelait William Wallace, qui a été remarquablement joué par Mel Gibson. et cette fameuse bataille où les Écossais arrivent à bouter les Anglais hors d'Écosse, c'est la bataille de Sterling. Vous voyez, c'est très significatif parce que, quand même, le référendum en 1997 avait été fait pile, je crois que c'était le 11 novembre 1997, c'est pile à la date, au 700e anniversaire de cette bataille. Vous voyez, quand, moi, je dis souvent ici, la forêt de Pimpon Bruxelles-Yang, c'est le conservatoire de notre mémoire occidentale. Et, en fait, nous, les Occidentaux, on est des amnésiques sur le plan de l'histoire, sur le plan de la spiritualité, etc. Mais les Écossais, pas du tout. Vous voyez, c'est très vivant. Alors, cette pierre de Scone, elle est retournée là-bas, elle est retournée là-bas à Edimbourg, et c'est marrant parce qu'un soir, à la radio, on écoutait une émission, justement, sur l'Écosse, et le conservateur du palais d'Edimbourg a été interrogé quant à la future élection d'un roi d'Angleterre. Et il disait là, bon, on consentira à reprêter notre pierre aux Anglais. C'est... Je trouve ça, ils ont... Oui, on parle toujours du mot anglais, non, les Écossais, on en a beaucoup plus. Et, alors oui, cette pierre, cette pierre-là, comment est-ce qu'on l'utilise dans l'Antiquité celtique ? Eh bien, normalement, si celui qui se présente devant cette pierre est capable d'exercer les fonctions royales, eh bien, la pierre se met à crier. Alors, ça fait 30 ans, moi, que j'essaye de... Vous savez, une pierre, il n'y a rien de plus muet qu'une pierre, c'est le règne du minéral, le monde du silence, aurait dit le commandant Cousteau. Mais, c'est... Il n'y a rien de plus muet qu'une pierre. Eh bien, oui, mais, la tradition celtique entique, elle nous dit, c'est le livre des conquêtes de l'Irlande, je crois, qui nous dit ça. Non, la seconde bataille de Macturet, vous vous en foutez, je vous dis le titre comme ça, mais c'est la seconde bataille de Macturet, où on dit, il y a quatre talismans qui ont été rapportés des îles du nord du monde. Parce que la seconde bataille de Macturet nous dit, ou la première, je ne sais plus, enfin, c'est la bataille de Macturet qui nous dit ce que, au début des temps, les Tuatha des Danans, ça veut dire les gens de la déesse Anna, parce que, dans le monde celtique antique, on n'a pas un grand dieu père, on a une grande déesse mère, ces grandes déesses mères, elles s'appellent Dana ou Anna. Donc, les Tuatha des Danans, ça veut dire les gens de la déesse Anna. Eh bien, ce texte-là nous dit, ils étaient dans les îles du nord du monde, ils étaient là à apprendre le druidisme auprès de quatre druides primordiaux qui étaient dans quatre îles du nord du monde, et de ces quatre îles du nord du monde, ils ont ramené le druidisme, ils avaient dépassé tous les sages dans l'art du paganisme, et ils ont ramené quatre talismans. Alors, la première, le premier talisman, c'est l'épée du roi Nwada, dont je vous parlais tout à l'heure, le second, c'est la lance de Lug, qui est le grand dieu lumineux suprême irlandais, mais qu'on retrouve sous la forme de Lugus ou de Lugos en Gaulle, Lyon, Lyon, la ville de Lyon, c'est Lug Dunon, son nom gaulois, Dunon, c'est la forteresse, c'est la forteresse du dieu Lug. Donc, la lance du dieu Lug, le chaudron, le chaudron du dieu d'Agda, et puis, la pierre de Fale, bientôt, j'aurais plus besoin de venir, ils avaient du droit à ma classe, et la pierre de Fale, et le texte nous dit, elle criait sous chaque roi qui prenait l'Irlande. Donc, ces quatre talismans, on va les retrouver dans les romans du Graal, après, mais j'y reviendrai, j'y reviendrai juste après, si j'y reviens pas, n'oubliez pas de me le faire savoir. Et donc, cette pierre, elle crie sous chaque roi qui prend l'Irlande. Mais comme je vous le dis, elle crie, un cri, moi je peux vous pousser un cri, là, si vous voulez, bon, c'est pas intéressant, mais une pierre, comment ça peut crier, une pierre ? Alors, on peut peut-être se dire, ben, un cri, c'est un son. Donc, et un son, c'est quoi ? C'est une vibration. Quand vous mettez quelque chose en vibration, ça fait un bruit. Et finalement, la vibration, c'est la vie. La vie, toutes les vibrations dans notre univers. Donc, il faut savoir aussi que le roi, dans la tradition celtique antique, c'est lui qui est le garant de la fertilité, de la prospérité de son royaume. Donc, la fertilité, la prospérité, la vie, voilà, tout ça, c'est la même chose. Donc, si le roi est capable de faire crier la pierre, ça veut dire qu'il est capable de la mettre en vibration, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance, s'il est capable d'émettre une vibration, s'il est capable d'émettre la vie. Voyez, bon, alors, on a quelque chose comme ça, on a un endroit, c'est à Saint-Cas, le Guido, c'est ça, qui s'appelle les pierres sonnantes. Il faut aller voir ça parce que c'est auprès de la mer, vous frappez sur une pierre et tout vibre et vous faites vraiment chanter les pierres. Donc, on peut se dire qu'il y avait sûrement un rituel d'initiation royale qui consistait à mettre en vibration une pierre, c'est-à-dire à pouvoir réellement lui faire émettre un son. Et alors, là justement, dans le monde du mégalithisme, si vous vous êtes un petit peu intéressé à ça, la toponymie qui est liée au monde des mégalithes, elle est très intéressante parce que vous allez avoir la pierre qui danse, vous avez la pierre que croule, vous avez plein de choses comme ça qui montrent, mais de toute façon, une pierre branlante, par exemple, on en a une en forêt du Helguat, si vous connaissez, dans le centre Finistère, si vous allez dans le Morvan, vous avez la pierre que croule, c'est pareil, c'est une pierre qu'on fait bouger. Il y a une autre pierre qui bouge comme ça, une autre pierre tremblante, c'est à la sortie de guerre en direction de Monte 9. Sur la droite, à un moment, vous avez un sentier qui descend comme ça, vous avez un virage là, et puis si vous descendez vers le bas, vous avez une source et puis vous montez un peu plus haut. Alors faites attention parce que moi, j'ai des copains qui pour me montrer qu'elles... Parce qu'en général, ces pierres-là, qui sont des gros trucs, vous arrivez à les faire bouger si vous connaissez le truc, vous arrivez à les faire bouger avec le bout du doigt ou avec un petit bâton. Moi, il y a le ravin de l'autre côté. Alors un jour, je me dis, il va faire bouger la pierre, on aura eu la preuve, mais il va se retrouver au fond, quoi. Et donc, toutes ces histoires de pierres qui... La pierre qui vire, par exemple, on a ça. La pierre qui vire, la pierre qui tremble, la pierre qui croule. Je pense que tout ça, tous ces noms-là, toute cette toponomie-là, ça a à voir avec cette histoire de faire crier la pierre. Alors, bien sûr, nous, on n'est pas des Écossais, mais si vous connaissez un petit peu... Souvent, les gens me disent qu'on s'intéresse au druidisme, mais on ne sait pas par quel bout commencer. Alors nous, on n'a pas de Bible, nous. on a eu un grand druide en Bretagne. Il a fait un coma de moi. Quand il s'est réveillé, les dieux lui avaient parlé et il nous a dit tout ce que les dieux lui avaient dit. Alors, il nous a paré suspect, on l'a écarté tout de suite. Parce que le druidisme, ce n'est pas une religion révélée. Les dieux ne nous parlent pas. Ou peut-être que nous, on est particulièrement nuls, mais les dieux ne nous parlent pas. Donc, il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas de Bible en druidisme. Mais par contre, si je devais avoir une Bible, moi, ce serait les cartigiennes. Ce qu'on appelait dans le temps les cartes d'état-major. Parce que la toponymie, c'est un réservoir de mémoire incroyable. Les noms des lieux nous parlent de notre mémoire et on retrouve des choses qui nous viennent de très très loin. Alors, prenez justement les noms des grandes villes, de nos grandes villes. Vous allez retrouver à chaque fois le nom des peuplades gauloises dont elles étaient la capitale il y a 25 siècles. Redon, par exemple, c'était les Redonnes. Et ça vient du gaulois. Redon, qui veut dire ceux qui courent. Si vous êtes un Redon, c'est que vous êtes doués pour la course. Les Vénettes, ça vient de Vindo, les Blancs. Bon, je pourrais comme ça j'ai pris des peuples bretons, enfin des peuples gaulois en Bretagne et en Mauricaine. Pardon, pas des peuples bretons, des peuples gaulois. Mais si vous allez à Sainte, par exemple, Sainte, c'était la capitale des Centons. Si vous allez à Poitiers, c'était la capitale des Pictons. Si vous allez à Tours, c'était la capitale des Turonnes, à Beauvais, la capitale des Bélovacs, à Amiens, la capitale des Ambiens, etc. Donc, si vous commencez à vous intéresser par là, au drétisme, à mon avis, c'est par les noms des lieux, parce que les noms des lieux gardent notre mémoire pour nous intacte. Alors, dans le centre de la France, vous avez la ville de Bourges. Peut-être que vous connaissez un peu cette ville de Bourges. Et la ville de Bourges, c'était la capitale, son nom gaulois, c'était Avaricone. Icon, ça veut dire le lieu d'œuf et l'Avara, c'est le nom gaulois de la rivière Lièvre qui arrose Bourges. Donc, Avaricone, c'était le lieu sur l'eau ou le lieu sur Lièvre. Et le peuple qui était là s'appelait les Bituriges. Alors, les Bituriges, c'est pas compliqué, ça vient de Riges, rois, et Bitu, monde, les rois du monde. Et, Tite Livre, qui est un auteur ancien, nous dit que du temps où Tarkin l'Ancien régnait un Rome, donc ça nous situe la période 7 siècles avant notre ère, eh bien, quand les Celtes avaient besoin d'un roi, ils allaient le chercher chez les Bituriges. Et, donc, Bituriges veut dire roi du monde ou roi perpétuel. Et, il se trouve que si vous allez à Bourges sur la place Gordenne, à un quart d'heure en bas de la cathédrale, là, on va vous faire voir une pierre. Alors, on va vous dire c'est la pierre de Calvin, parce que Calvin, quand il est venu faire son discours à Bourges, il serait monté sur cette pierre-là. Ben oui, mais, ce nom de pierre de Calvin est très très récent, finalement, parce qu'en fait, cette pierre-là s'appelle pierre de la Crie. Donc, cette pierre de la Crie, chez les Gaulois Bituriges, les rois du monde, les rois perpétuels qui donnent un roi à la Celtique, eh bien, c'est un vestige de cette pierre qui crie quand celui qui se présente devant elle est apte à exercer les fonctions royales. Voilà. Bon, donc, vous comprenez bien que cette pierre, elle a énormément d'importance dans le monde celtique et que, sans elle, eh bien, il n'y a pas d'élection de roi et s'il n'y a pas d'élection de roi, il n'y a pas de société celtique traditionnelle qui peut se construire. Donc, on pourrait dire la naissance de la civilisation celtique, finalement, c'est la pierre. Sans pierre-mère, il n'y a pas de civilisation celtique. Alors, revenons un petit peu maintenant au mégalith. On a, je vous l'ai dit, finalement, ou peut-être je ne vous l'ai pas dit à vous, parce que j'étais avec d'autres hier à qui j'ai raconté la même chose. Je ne sais plus moi à qui je raconte quoi. Mais, César nous le dit, les druides refusaient de confier leur enseignement à l'écriture. Donc, les druides n'écrivaient pas. Enfin, je veux dire que, uniquement en ce qui concernait la théologie, la doctrine, tout ce qui était spécifiquement initiatique, etc., spirituel, ils ne l'écrivaient pas. Par contre, ils connaissaient très bien le grec, ils utilisaient le grec, nous dit César, pour tout ce qui était histoire publique ou privée, on utilise le grec. L'épigraphie, d'ailleurs, nous le confirme. Et, donc, tous les témoignages qu'on a à propos des druides et des celtes, ce sont des témoignages indirects, c'est-à-dire des témoignages qui viennent d'auteurs anciens, grecs ou latins. Et on a un auteur, un naturaliste romain qui s'appelle Pline l'Ancien, qui nous a donné quelques témoignages très très intéressants, même s'ils sont partiels, et même si finalement cet auteur ne comprenait pas bien ce qu'il voyait ou ce qu'on lui avait raconté et qu'il retranscrivait. Mais, il y a un de ces témoignages qui concerne un objet énigmatique qui s'appelle l'œuf de serpent. Oh, l'œuf de serpent. Alors, Pline l'Ancien nous dit il y a un objet omis par les Grecs, déjà, il annonce la couleur, si c'est omis par les Grecs, c'est que ça ne vaut rien. Il y a un objet omis par les Grecs mais en grande estime dans les Gaules et cela s'appelle œuf de serpent. Ah, et il dit en été, selon les druides, des serpents innombrables se réunissent, comme ça, ils s'enroulent, ils enroulent leur corps et par la bave de leur gosier et la sécrétion de leur corps, oh, moi, je ne sais pas vous, mais ça me... Ils forment ce qu'on appelle l'œuf de serpent. Ah, ça... Moi, ça me revorche comme dirait Henri Vincenot. Et donc, par le sifflement des reptiles, cet œuf de serpent est projeté en l'air et il convient de le récupérer dans un linge blanc, dans une saie, de sauter tout de suite sur un cheval, moi, ça tombe bien, parce que j'ai peur des chevaux, alors je ne peux pas récupérer un œuf de serpent. De monter sur un cheval, de galoper parce que les serpents sont tellement mécontents du rapt qu'ils poursuivent celui qui leur a pris leur œuf jusqu'à ce qu'ils en soient empêchés par l'obstacle d'une rivière. Et donc, Pline dit, j'ai certes vu cet œuf, il est de la grosseur d'une moyenne pomme cartilagineuse aux nombreux bras du poulpe. Et il dit, cet œuf de serpent est renommé pour avoir des gains, pour être protégé de tout malheur et surtout, il donne accès au roi. Alors, pour protéger de tout malheur, il dit, c'est si faux qu'un chevalier Vauconce, alors un Vauconce, c'est un Gaulois qui habitait dans la région de Grenoble, vous voyez, il dit, c'est si faux qu'un chevalier Vauconce qui en avait un dans son sein et qui était traduit en justice par le divin Claude a tout de même été mis à mort. Clac. Donc, c'est, Pline conclut, voilà encore une des veines superstitions des Gaulois. Alors, on s'est posé la question, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette œuvre de serpent qui aurait été très vénérée par les druides ? Alors, on se souvient de la description, c'est de la grosseur d'une moyenne pomme cartilagineuse aux nombreux bras du poulpe. qu'est-ce que ça aurait pu être à votre avis ? Quel genre de truc ça peut être ? C'est ? Alors, c'est un animal marin, donc. Ça sera un animal marin. Oui, effectivement. Alors, pas une pieuvre. Plus petit et plus sympathique. Alors, ça pourrait être une sèche, mais souvenez-vous aux nombreux bras du poulpe. Alors, évidemment, c'est un dur en erreur. C'est ce qu'ils font, de toute façon, les auteurs anciens. Alors, c'est un animal marin qui a de nombreux bras. C'est plus petit qu'une pieuvre. C'est pas une sèche. Une étoile de mer. Ça pourrait être une étoile. Alors là, on y est presque. On y est presque. Parce qu'effectivement, une étoile de mer, on a tous en tête. C'est une très belle étoile à cinq branches. Un oursin. Un oursin. Je vais le réveiller. J'ai le réveillé. Et voilà. Alors, pardonnez-moi, mais c'est mon oursin de voyage. Enfin, c'est mon oursin de travail. Alors, comme vous êtes pas précautionneux, vous me le faites tomber par terre à chaque fois. Alors, il a un peu des éclats. Vous allez voir. Vous allez repérer le dessin. Voilà. Regardez bien. Alors, ça, c'est pas un des plus beaux. J'en ai plein des très beaux à la maison, mais ils sont très très fragiles. Effectivement, vous le faites tomber. Alors là, c'est cuit. Il tombe en mille morceaux. Alors, c'est un oursin, effectivement, mais il vous a pas piqué. Il est raide mort, là. Il fera plus de mal à personne, tu vois. Je suppose, moi, je suis un espèce de beusenou, vous savez. Moi, je suis né dans le bourbonnet et on mangeait pas beaucoup d'oursins dans le bourbonnet. On mangeait plutôt de la carpe. C'est pas une dorée locale. Voilà, c'est pas une dorée locale. On mangeait plutôt de la carpe, des poissons chats. Moi, j'ai mangé poil de poissons chats quand j'étais gamin. Quand j'écoute dire aujourd'hui, mais les poissons chats, c'est pas bon. Mais si, on n'en mangeait pas. Mais quand j'étais bon, vous voyez, quand même. Et donc, on n'avait pas beaucoup d'oursins. Mais là, il est mort, raide mort. Donc, c'est son squelette qu'on voit. Et puis, effectivement, c'est une pierre. J'ai écouté tout à l'heure. C'est une pierre, effectivement. Mais on voit très nettement, effectivement, que son squelette qui est enfermé dans cette pierre-là, il présente la forme d'une étoile à cinq branches très régulière. Donc, c'est pour ça que l'histoire de l'étoile de mer, c'était en été, est tombée vraiment pas loin. Et alors, c'est assez... Alors, on en a des beaucoup plus beaux. Ils sont très chers, en général, à acheter. Vous pouvez en trouver dans la nature. En général, ils sont un petit peu abîmés, forcément, parce qu'ils ont vécu l'outrage des ans. Mais sinon, dans les magasins, comme on appelle ça, un magasin de pierre de l'étoile, je ne sais pas quoi, vous allez trouver ça, 70, 100 euros. Mais, c'est beaucoup plus malin d'en acheter des brutes, c'est-à-dire qu'ils sont encore enfermés dans leur gang. C'est beaucoup moins cher. Et ça vous coûtera une petite feuille de papier de verre. Mais par contre, il va falloir que vous soyez patient. Vous allez penser, 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 petit à petit, petit à petit, avec des papiers de verre de plus en plus petits. Il ne faut pas commencer à être trop gros. et vous allez obtenir un très beau dessin. C'est des objets, enfin, une main humaine ne pourrait absolument pas faire ça. C'est vraiment fabuleux. Et, donc, ils sont raides morts dans ce cas-là, mais l'oursin, je suppose qu'il y a des plus évolués que moi ici qui ont déjà mangé les oursins. Je ne suis pas le seul. Ah, il y en a qu'on en mange. Et alors ? Oui, mais ce n'est pas seulement bon. Il faut regarder quand on le mange. Parce que, là, quand son squelette a la forme d'une étoile à cinq branches, mais l'oursin de son vivant, il est entièrement conditionné par le nombre cinq. Il a cinq poches glandulaires reproductrices. Il a un centre nerveux pentagonal. Il a cinq nerfs. Il a un anus, une bouche qui s'ouvre, qui se ferme en forme de Patagone. Je ne sais pas ce qu'il fait de mieux. Donc, c'est un petit crustacé qui est entièrement conditionné par le nombre cinq. Ah, et alors, Pline l'Ancien nous dit que c'est un objet qui est en grande estime chez les druides. Ah, bon, ben alors, dis donc, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse quand même. Et c'est là qu'on rejoint la tradition des mégalithes parce qu'il y a des fouilles qui ont révélé les plus importantes. C'est des fouilles qui ont été faites en fin 19e par des gens, des noms illustres, même Charbonne-Noulacet, c'est un nom assez illustre, en 1890, je crois que lui, c'était à Saint-Amand dans les Deux-Sèvres et puis il y a Rattel dans les années 60, donc au siècle dernier en Côte d'Or, à Barjon en Côte d'Or, qui ont trouvé au centre de Cairne, alors un Cairne, c'est quoi ? un amoncellement de pierre. Au centre du Cairne, de 20 mètres de diamètre sur 3 mètres de haut, vous imaginez ce que ça fait un monument de pierre ? Voilà. Alors c'est ce que disait Charbonne-Noulacet, ils ont fait une tranchée jusqu'au centre. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces Cairne ? Juste ça, un oursin fossile placé au centre. Et effectivement, on ne va pas édifier un monument aussi important pour n'y placer qu'un oursin si on n'accorde pas à cet oursin une valeur symbolique extrêmement importante. Donc là, déjà, on se dit, mais cette œuvre de serpent, qu'est-ce que ça peut bien représenter ? Et puis ça pose après un tas d'autres questions. Parce que si cet oursin fossile, c'est un objet sacré du monde druidique, qu'est-ce qu'il fout au milieu d'un Cairne ? Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que les celtes auraient construit aussi des Cairnes ? Mais visiblement, non. Alors ça voudrait dire que les celtes ont récupéré des monuments mégalithiques déjà existants. Ça, c'est... Je pense que c'est tout à fait possible. Et qu'ils auraient été placés, effectivement, cet oursin. Mais on peut pousser la réflexion plus loin. Ça voudrait peut-être dire que déjà au moment du néolithique, les hommes et les femmes du néolithique avaient, pour ce petit objet insignifiant, une très très grande estime. Donc ça voudrait dire à ce moment-là que le monde celtique a récupéré des données rituéliques ou d'une doctrine qui serait beaucoup plus ancienne et qui daterait de la période néolithique. Et là aussi, je dis pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va effectivement aller mettre un objet aussi insignifiant au milieu d'un monument de 20 mètres ? Guillonvar, Guillonvar et François Zolleroux et Christian Guillonvar, qui étaient, jusqu'à pas très longtemps, les seuls spécialistes, quand même, de la civilisation celtique, nous ont donné une proposition de compréhension, d'interprétation de cet oursin fossile. En fait, la tradition celtique, cette eau druide, c'est une tradition indoeuropéenne. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que les pays celtiques, que le monde celtique, il y a une idée bien ancrée et il n'est le bon druide que de Bretagne. Ben non. Aujourd'hui, évidemment, si on vous demande quels sont les pays celtiques qui existent, bon ben évidemment, la Bretagne armoricienne et puis les îles, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, etc. Mais au départ, l'ère celtique, je vous parlais de l'Athènes tout à l'heure, je vous parlais de Hallstatt, l'ère celtique, elle s'étend d'Irlande jusqu'à la mer Noire. Donc, on est réellement, on a une ère celtique qui est très très importante. et la civilisation celtique fait partie de la grande famille indo-européenne, ce qui fait que on va pouvoir retrouver dans une tradition qui est sœur de la tradition celtique, vous savez, souvent on dit les druides sont les brahmanes d'Occident. Bon, on pourrait dire l'inverse, après tout, les druides sont les brahmanes d'Orient, mais sauf que... Voilà, vous l'avez compris. Alors, pourquoi vous me faites remarquer ? Ah, c'est qui ? Ouais, ça ne me donne pas. C'est tous les jours comme ça. Et alors, voilà, vous êtes gentil de me l'avoir rendu. Je te le reprends. Oui, fais attention, toi. Et alors, non, mais ce qu'il y a, pourquoi on ne dit jamais, effectivement, que les brahmanes sont les druides d'Orient ? Parce que les brahmanes ont une supériorité sur nous, c'est que la tradition celto-druidique antique, comme c'était une tradition orale, et comme elle a été interrompue à la fois par la conquête romaine et ensuite par l'évangélisation, elle ne peut pas prétendre avoir été transmise comme ça intégralement. Un druide d'aujourd'hui qui vous dit qu'il connaît les rituels d'il y a 25 siècles, il vous ment et il se ment à lui-même. Je connais plein des gens comme ça, des druides comme ça. J'étais encore avec une druidesse hier qui m'a dit un jour « Mais tu as le rituel de mariage ? » Alors, le rituel de mariage, mais de quand ? Ah ben, le mariage de... Sous versingétorique, c'est quoi ? Ben non. Le mariage sous versingétorique, on ne sait pas comment il se fait. On a des bribes, on a des choses comme ça. Ce que nous raconte Pline l'Ancien à propos de l'oursin, ça nous montre quand il dit « Cet objet permet l'accès au roi. » Ah ben, tout de suite, ça signale que c'est un objet qui est d'un degré sacerdotal accompli. Parce que celui qui a accès au roi, c'est le druide. Donc c'est pour ça quand il dit qu'un chevalier vaut con, ce qu'il en avait en son sein, c'était sûrement pas un chevalier. C'était certainement un druide, sans doute. Donc on n'a pas le mode d'emploi, les rituels d'il y a 25 siècles. Aujourd'hui, un druide honnête vous dira que le druidisme, aujourd'hui, c'est un chantier de reconstruction de mémoire. On n'a pas une transmission intégrale. Donc, par contre, ce que les brahmanes ont de supérieur, ce que la tradition des brahmanes a de supérieur à nous, j'allais dire ce que les brahmanes ont de supérieur à nous. Moi, j'ai connu un brahman qui venait en Occident faire du commerce, il délivrait plein de messages de sagesse, et puis le soir, il bouffait du jambon polyphosphaté devant des séries B à la télé. Il faut arrêter. Moi aussi, je le fais. Alors, je mange du jambon bio. La télé, c'est pas encore bio. On n'a pas encore le label bio sur la télé, mais je dois vous avouer, et là, ça y est, c'est foutu. Ma réputation, je suis filmé par Pierre. J'ai pas encore trouvé de télé bio, sauf une télé en panne. Enfin, sur le plan de l'éthique, mais bon. Mais, je veux dire qu'il faut arrêter de... On est des êtres humains. Bon, donc on a le droit, à un moment ou à un autre, de bouffer du jambon polyphosphaté si on y trouve du plaisir. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Moi, j'en boufferai jamais. Enfin, j'en bouffe plus. Mais, je veux dire par là que je ne porte pas de jugement. Les brahmins ne sont pas meilleurs que nous. Par contre, leur tradition, elle, est intacte. Et elle a été ininterrompue depuis des millénaires. Et comme, effectivement, nos deux traditions sont des traditions sœurs, eh bien, quand il nous manque quelque chose dans notre tradition, on va aller voir dans la leur. Et il se trouve que dans leur tradition, ils ont un dieu créateur qui s'appelle Brahma. Mais ils ont aussi un objet qui s'appelle Brahmanda. Anda, ça veut dire l'œuf qui est l'œuf de Brahma. Et Brahma, alors pourquoi Brahmanda ? Parce que justement, Brahma, c'est marrant, Brahma, le dieu créateur, il peut prendre la forme de l'œuf. Alors vous savez bien, à chaque fois, on se dit, ah, mais Dieu a créé le monde. Ah oui, mais qui a créé Dieu ? Ah, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Eh bien, eux, ils ont résolu le problème parce que Brahma, il est à la fois pondeur et pondu. Et moi, je trouve ça, c'est formidable. Eh oui, mais c'est vrai. Il est à la fois pondeur et pondu. Là, ils ont résolu le problème. Eh bien, oui. Et alors, ils ont un œuf. Un œuf. Mais attendez, il ne faut pas me faire dériver parce qu'effectivement, parce qu'effectivement, l'œuf de Pâques qu'on va retrouver dans la mythologie chrétienne, ça vient exactement de là. Ça vient exactement de là. C'est ça, cette œuf qu'on va trouver au printemps. Effectivement, cette œuf qui arrive au printemps. On avait un de nos apprentis druides qui travaillait justement sur cette histoire d'œuf. Et normalement, le divin, le dieu, la divinité, va naître au solstice d'hiver. Bah oui, puisqu'il est assimilé au soleil. Alors, il se posait des questions parce qu'il avait lu dans des textes que la grande déesse et le grand dieu faisaient crac-crac dans les bois de chaville au moment de Belten, c'est-à-dire au 1er mai. Et il disait, merde, l'enfant divin, il va être prématuré. Parce qu'il ne le faisait pas naître au bon moment. Et effectivement, la conception de l'œuf, je veux dire, c'est pas qu'il ne le faisait pas naître au bon moment, mais la conception de l'œuf, elle ne se fait pas au 1er mai. Elle va se faire à l'équinoxe de printemps. Donc, pile neuf mois avant le solstice d'hiver. Et donc, on va retrouver toutes ces histoires d'œufs. On va les retrouver effectivement, parce que le christianisme a repris des éléments païens, mais il ne pouvait pas faire autrement de toute façon. Et donc, cette histoire d'œuf, on va la retrouver dans la mythologie de l'œuf de Pâques, bien entendu. Un vrai curé n'allait pas lui parler de l'œuf de Pâques. Et n'allait pas lui parler du Père Noël, ni même de la crèche de Noël. normalement, un curé, si vous lui parlez de la crèche de Noël et s'il est content, c'est que ce n'est pas un vrai. Bon, moi, je dérive, excusez-moi, c'est parce qu'on avait parlé de l'enfant qui n'allait pas naître prématuré au solstice. Oui, alors l'œuf. Donc, ils ont un œuf cosmique, effectivement, Bramanda, et dont ils nous disent que lorsqu'il a éclos, il a donné naissance à l'univers dans lequel nous nous trouvons. C'est la fameuse histoire de l'œuf cosmique, évidemment. Et donc, les spécialistes de la civilisation celtique, le Rouillombard, nous disent, mais en fait, l'oursin fossile, l'œuf de serpent des druides, je ne sais pas qui est-ce qu'il a tenu, l'an dernier, mais c'est plein d'énergie et de lumière là-dedans et d'intelligence. Et donc, ils nous disent, en fait, l'histoire de l'œuf de serpent chez les druides, c'est exactement la même histoire que l'œuf cosmique chez les brahmanes. Donc, on peut se dire, finalement, que dans la tradition celtique antique, on avait une idée de la naissance d'un univers qui était à peu près identique à ce qui se professait. dans la tradition brahmanique. Alors, maintenant, pourquoi, finalement, est-ce qu'on peut avoir cet œuf, enfin, cet œuf de serpent, enfin, cette oursin fossile, vous vous rendez compte, j'ai ça dans la main, là, et pour un druide, normalement, ça correspond à l'œuf du monde. il faut faire une sacrée gymnastique mentale pour pouvoir intégrer ça, quand même, parce que c'est une pierre, c'est simplement une pierre, ça, mais ça doit véhiculer un symbolisme assez fort pour que je puisse me faire une idée de la naissance du monde. Alors, l'œuf cosmique brahman des brahmanes, effectivement, tout d'un coup, se dire que Brahma, le grand dieu créateur, il n'y a pas de dieu créateur, normalement, dans le monde des druides. Aujourd'hui, on a des druides qui sont créationnistes, qui sont théistes, qui sont polythéistes, on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est pas... mais quand on étudie bien la tradition celtique antique, il n'y a pas de dieu créateur. Ça n'existe pas. Et là, effectivement, quand les brahmanes pensent que Brahma peut prendre la forme de l'œuf, ça veut dire qu'ils placent cet œuf au plus haut niveau cosmogonique de leur tradition. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc, si cet œuf s'appelle Brahmanda, l'œuf de Brahma, et si on a exactement la même histoire dans la tradition celtique, ça veut dire que dans la tradition antique des druides, on va avoir un dieu ou une déesse qui peut prendre la forme de cet œuf-là. Et alors, comment va s'appeler ce dieu ou cette déesse ? D'abord, est-ce que c'est un dieu ou une déesse ? Vous savez bien que dans toutes les traditions, on a un dieu créateur, entre guillemets. Généralement, c'est un dieu mâle, quoi. C'est un dieu père. Dans la tradition chrétienne, par exemple, on a dieu le père. Alors, le tout, c'est de savoir mais qui a raison ? Ceux qui font un dieu père ou ceux qui choisissent une déesse mère ? Moi, je pense quand même que ceux qui choisissent une déesse mère sont un tout petit peu plus malins. Pourquoi ? Parce que qui dit grande déesse et grand dieu qui font crac-crac dans le bois de Chaville à l'équinoxe de printemps ? Il y a un enfant qui va naître donc neuf mois après. Mais quand il y a un enfant qui naît dans un couple, je ne veux pas vous casser la baraque, je ne sais pas comment vous êtes en couple, etc. Si vous avez des enfants, si certaines d'entre vous sont enceintes, attendent un heureux événement. On est sûr de la mère. On n'est jamais sûr du père. Jamais. Jamais. Donc, ceux qui font du dieu créateur un dieu père, déjà, au départ, c'est pipé. Ça passe sur de mauvaises bases. On n'est pas sûr du père du tout. Donc, c'est pour ça que je pense que ceux qui, comme nous, professons la croyance en une déesse mère, on est largement plus malins. Sauf que c'est plus dur. Bah, sauf que oui, on n'est pas plus malins que les autres. Sauf qu'on n'est pas plus malins que les autres. Et revenons à l'œuvre de... Revenons à... Voilà. Ah ben non. Mais oui, je pourrais te raconter une petite histoire que tu as déjà écoutée ici, mais qui date de la nuit des temps et à ce moment-là, les tests ADN, paternité, il n'y en avait pas. Bon, il fallait qu'on fasse confiance aux femmes quand même. Peut-être pour ça qu'on s'est vengés après. Mais bon, tu effaceras ça quand même. Mais en fait, effectivement, tout ça, on a besoin de modèles, nous. Donc, les chrétiens disent Dieu a créé l'homme à son image. Mais non, non, c'est l'inverse. C'est les hommes qui ont créé Dieu à leur image. Parce que, moi, je pourrais vous parler de Dieu pendant cinq minutes, mais je ne saurais toujours pas vous dire qu'il ne m'a jamais parlé. Moi, ou elle ne m'a jamais parlé. Donc, c'est quelque chose de très abstrait. C'est quelque chose qui nous est complètement inaccessible. Certains druides, aujourd'hui, quand ils parlent de la divinité, la nomment l'inconnaissable. Je trouve que c'est bien, quoi. C'est bien. D'autres l'appellent l'innommable. Bon, ça, c'est un peu plus limite quand même. Mais l'inconnaissable, c'est effectivement quelque chose qui nous est difficile de pouvoir appréhender. Donc, on va avoir besoin de modèles. La forêt de Brocéliande, elle est difficile pour nous à appréhender. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un modèle qui est la forêt de Pimpon. Et voilà, là, tout d'un coup, on a des modèles. On a la fontaine de Maranton, on a l'autier de Viviane. L'homme a besoin de se créer des modèles. Bon, très bien. Mais, si vous regardez la tradition brahmanique, justement, avec l'œuvre brahmananda, brahmananda, nous disent les brahmanes, eh bien, à deux moitiés. Une moitié or, une moitié argent. Donc, ça veut nous dire quoi, ça ? Ça veut nous dire que la divinité, elle est bipolarisée. Elle a une moitié mâle, une moitié femelle. Et si on lit bien la Genèse, alors, c'est un druide qui vous fait de la pub pour la Bible, quand même, c'est incroyable. Si vous lisez la Genèse, la Genèse vous y... Alors, vous n'y êtes pas, mesdames, ce serait dommage, parce que, franchement, au début, Adam était tout seul. On comprend, il s'emmerdait un peu. Donc, après, Dieu lui a créé une compagne. Mais avant, il est tout seul. Adam est tout seul dans le jardin d'Éden. Et la Genèse nous dit Dieu créa Adam à son image, mâle et femelle à la fois. Donc, on a effectivement... La théorie la plus fine, si vous voulez, le plus haut niveau d'une cosmogonie, ça va être de dire qu'au départ, il y a un œuf qui est bipolarisé, tout simplement, qui a un aspect mâle, un aspect femelle, qui va se traduire après dans ses manifestations. Parce que, quand on regarde notre cycle des saisons, c'est un cycle qui aussi, tout le temps, entre l'ombre et la lumière. On va avoir le solstice d'hiver au moment où naît l'enfant qui n'est pas prématuré. Le solstice d'hiver, c'est là où les journées sont les plus courtes, là où les nuits sont les plus longues. On a le solstice d'été, où c'est l'inverse, où les nuits sont les plus courtes, la journée est la plus longue. Et puis, les équinoxes à chaque fois qui sont des paliers d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Donc, qu'est-ce que fait l'univers qui, pour un druide normalement constitué, est le divin ? Eh bien, il fait ça. Il fait tout le temps ça. Il fait tout le temps l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et c'est ce que nous invite, finalement, la nature à faire, nous dire, mais cherche pas à être tout blanc, tout noir. Cherche simplement, comme moi, comme tu es issu de moi, tu es né de moi, à faire l'équilibre entre tes contraires. Point barre. Ça va pas plus loin. Donc, je pense que les niveaux le plus élevés qu'on puisse... L'idée la plus élevée qu'on puisse se faire sur le plan d'une cosmogonie, c'est se dire que l'univers, au départ, est une sorte d'œuf. Les astrophysiciens nous disent un espace extrêmement chaud et restreint. Même les astrophysiciens, aujourd'hui, ils parlent plus d'explosion, ils parlent d'éclosion. Donc, effectivement, au départ, ce qui donne naissance à cet univers dont on fait partie, c'est quelque chose qui va être bipotentialisé. Donc là, on ne se pose plus la question de savoir si on va avoir plutôt une déesse mère plutôt qu'un dieu père. C'est-à-dire, bon, on n'est pas plus malin si on pense avoir une déesse mère. C'est moins embêtant pour les femmes. Quand même. C'est moins embêtant pour les femmes. Alors, quelle est donc la divinité, quel est donc le nom de la divinité qui aurait pu prendre la forme de l'œuf cosmique des druides antiques ? Eh bien, effectivement, dans la tradition celtique antique, on a plein de dieux, plein, 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 plein. Sur l'air celtique dont je vous parlais tout à l'heure de l'Irlande jusqu'à la mer Noire, on a relevé 2200 théonymes, 2200 noms de dieux. Alors, ça pourrait faire croire, effectivement, que les celtes antiques sont polythéistes. Sur l'air qui correspond au territoire français, on en a relevé 800. Alors, il faut dire quand même que vous avez un dieu ou une déesse qui peut avoir 90 appellations différentes. Les chrétiens, ils ne font pas mieux. Quand on prend la Vierge, par exemple, elle va être appelée Notre-Dame de Bon Secours, Notre-Dame de la Route, Notre-Dame des Enfants, Notre-Dame de la Bonne Mort. Elle va avoir plusieurs noms, mais en fonction de l'endroit où elle va être invoquée et la cause pour laquelle elle va être invoquée, elle va avoir une appellation différente. Les multitudes de saints dans la tradition chrétienne sont effectivement la christianisation de dieux ou de déesses païennes. Si vous n'êtes pas lassés, je peux vous raconter une petite anecdote à propos de ça. Oui, vous voulez bien ? Non, tu as fait aïe, c'est ça ? Tu t'endormais sur ton appareil. Vas-y, vas-y. Ah, tu t'endormais sur ton appareil. Il faut dormir la nuit. Bon. Un jour comme ça, il y a 5 ou 6 ans, un ami, un érudit local, qui proposait dans le cadre des gens du patrimoine de faire une visite de la forêt avec pour thème les saints de la terre. Alors moi, comme je suis un fanat, un druide, un druide qui est fanat des saints, c'est comme ça, moi je suis fanat des saints. Et parce qu'il nous raconte beaucoup de choses justement par rapport au paganisme. Et on arrive dans la petite église du Branc. Il y avait 80 personnes à peu près. C'était au mois d'août, mais il y avait 10 touristes et tout le reste, il y avait 70 autochtones, il y avait 70 indigènes. comme quoi les gens s'intéressent à l'histoire des lieux sur lesquels ils vivent. Et, parce qu'on dit toujours que les gens ne veulent plus en le faire. Non, ce n'est pas vrai. Il y avait vraiment un gros pourcentage d'autochtones. Et on arrive dans la petite église du Branc, c'est sur la route entre Concorais et Moron, et puis on rentre dans l'église, on s'assied tous comme des nouveaux communiants. et Gilles Montgobert, qui est quelqu'un qui a fait plusieurs bouquins sur la région, qui est vraiment passionnant, dit, là, à droite, il y a deux statues comme ça qui encadrent le cœur de l'église. À droite, Saint Nicodème, patron des Maréchaux-Ferrands. Alors moi, j'ai appris, je ne savais pas qu'il était patron des Maréchaux-Ferrands. J'étais content d'apprendre ça. Et il fait, à gauche, la statue d'une 5, mais je ne vois pas ce qu'elle fait là. Et là, tout d'un coup, on écoute. Ça va, je peux le dire là. Une petite vieille. Parce que la dernière fois que j'ai raconté cette histoire-là, toutes les femmes qui étaient là avaient toutes plus de 76 ans. Quand j'ai dit une petite vieille, elles ont protesté unanimement. Donc une petite vieille, une petite voix, parce que vous savez, dans le silence religieux dans l'église, quoi. Et une petite vieille qui est, mais c'est sa traîne. Elle était indignée, quoi. Elle était indignée devant tant d'ignorance. Et tout d'un coup, évidemment, on se tourne vers elle et il dit, mais c'est sa qui ? Sa traîne. Ah ! Et on lui demande, alors, Gilles fait, je ne vois vraiment pas ce qu'elle fait là. C'est vrai que si on ne connaît pas l'histoire, on ne voit pas ce qu'elle fait là. Et on demande à la dame de nous dire, eh ben, c'était vraiment la mémoire vivante du pays, quoi. Et on lui demande de nous en dire plus. Et elle dit, mais moi, quand j'étais petite, on venait à la messe, là, le premier dimanche d'août et tous les paysans du coin amenaient leurs chevaux pour être bénis, là. Alors bon, vous vous dites, ben oui, normal, Saint Nicodème, patronne et maréchaux ferrants. Ah oui, mais sauf que Saint-Trenne, on a des déesses gauloises qui ont une appellation qui est Régane. Et ça veut dire grande reine. Et donc, ça a donné son nom soit à reine, soit à régine. Elles sont fêtées le même jour. Et donc, en fait, Saint-Trenne, c'est la christianisation d'une déesse pan-celtique qu'on retrouve sous la forme de Riannon au pays de Galles et qu'on va retrouver sous la forme d'Épona ou Rigantona en Gaule. Donc, en fait, c'était absolument incroyable parce qu'on avait la christianisation d'une déesse cavalière à côté du saint patron des maréchaux ferrants. Donc, ça allait bien, quoi. Ça tombait bien. Mais, alors, c'est vrai que moi, à un moment, avec ma discrétion habituelle, je me suis penché vers Elisabeth et je lui ai dit « Mais enfin, il ne sait pas ce que c'est, mais c'est Saint-Trenne, c'est la christianisation d'Origantona. » Et là, Gilles était derrière mon dos. « Tiens, on a un celtisan. » Oh, j'étais surpris, on se connaissait à peine. J'ai expliqué ça. Et effectivement, tout d'un coup, quand on regarde l'histoire des saints, en général, ils sont venus recouvrir le culte d'une ancienne déesse ou d'un ancien dieu donc celte pour nous, d'un ancien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas donc toutes ces... On a des tas de dieux, des tas de déesses, mais par contre, et les historiens, les archéologues nous le disent, on peut très bien avoir une déesse ou un dieu qui est honoré ici à Tréorantèque et qui ne va pas l'être à Plouermel. C'est-à-dire, on n'appelle ça des dieux topiques, on peut avoir des dieux et des déesses sur des lieux très très proches mais donc qui vont être vénérés ici et pas à 20 kilomètres de là ou à 15 kilomètres de là. Sainte-Honène, par exemple, ici, à Tréorantèque, c'est réellement le cas typique. Sainte-Honène, vous avez ici la seule église au monde qui lui est dédiée. La seule. Et en fait, quand on connaît un peu l'histoire, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais quand on connaît un peu l'histoire, c'est la christianisation d'une déesse celte guerrière liée aux oiseaux et liée aux frênes. Et quand on lit l'histoire de sa légère, qui a été totalement inventée parce que la déesse, enfin, je veux dire, Sainte-Honène n'a pas existé. Même l'abbé Gillard, il ne croyait pas. L'abbé Gillard ne croyait pas à Sainte-Honène à tel point qu'il a viré une statue de Sainte-Honène. Le problème, c'est qu'elle était, c'était un gisant avec un gros ventre comme ça. Une sainte qui a un gros ventre comme ça. Ah, je veux, mon neveu. Mais on dit qu'elle était invoquée pour guérir de l'hydropisie. Ah, hop ! Les œdèmes. Alors l'abbé Gillard, lisez Jean-Marcal, je le cite dans mon deuxième tome de Brosselian, mais il n'est pas encore paru. Alors, ce n'est pas de votre faute, si vous ne le savez pas. Ça va paraître d'ici la fin de l'année. Non, non, je le citais dans le tome 1, mais il paraît que dans 15 jours. Non, non, je l'ai cité dans le tome 1. L'abbé Gillard... Arrête de me faire marrer, Pierre. Brosselian, de Jean-Marcal. Brosselian parle de Sainte-Honène. Brosselian parle de Sainte-Honène. Jean-Marcal parle de Sainte-Honène dans Brosselian. Et il dit, Sainte-Honène, je n'ai jamais cru, c'est une christianisation très maladroite d'un culte rendu aux arbres dans la tradition celtique antique. Et il dit, et l'abbé Gillard non plus. il ne croyait pas. Parce qu'il en avait marre de voir les vieilles hydropiques venir prier le gisant de Sainte-Honène parce qu'elles avaient un gros ventre, parce qu'elles picolaient trop de cidre et de gouttes. Et il dit, il en avait marre aussi de voir les jeunes filles, hein, les jeunes filles, les Marie-Yvonne, bon, il n'y a que vous, je connais le prénom, aller courir sur la lande et puis avoir peur avec leurs amants et avoir peur d'être enceinte. Et en fait, quand on étudie bien Sainte-Honène, on s'aperçoit qu'elle est effectivement une divinité, la christianisation d'une divinité topique, mais qu'en même temps, si elle a un gros ventre comme ça, elle a quelque chose à voir avec les accouchements. Et donc, quand on connaît bien la tradition celtique antique, on sait qu'il y a une grande déesse qui préside aux accouchements, qui est à la fois la patronne des forgerons, qui est à la fois la patronne des poètes, et qui s'appelle Brigitte, et qui va être christianisée sous la forme de Sainte-Brigitte dans le monde chrétien. Et il se trouve que cette grande déesse Brigitte, qui est un des aspects de la grande divinité supérieure et unique, parce que ces 2200 dieux et déesses dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, sont 2200 facettes d'une seule entité unique, eh bien, cette grande déesse Brigitte, elle a un nom de circonstance qui signifie cinq jours. Cinq jours. Donc, dans le nom de la grande déesse qui préside aux accouchements, vous avez le nombre cinq, il est marqué par le nombre cinq. Donc, on peut imaginer effectivement que le nom de la divinité qui pouvait peut-être prendre la forme de l'œuf de serpent des druides comme Brahma prend la forme de l'œuf cosmique des brahmanes, eh bien, c'était peut-être Brigitte de là, donc, ce nombre cinq qui est là. Et puis, on a, effectivement, on compare souvent les druides aux pythagoriciens. Vous savez peut-être que les pythagoriciens avaient une très grande estime pour le nombre cinq, qu'ils appelaient le nombre nuptial, c'est-à-dire le mariage entre le nombre deux, le premier nombre père, et le trois, le premier nombre impair. Et, évidemment, là, on retrouve ce nombre nuptial qui, fatalement, doit donner naissance à quelque chose. Et donc, cette fameuse la naissance à notre monde, à cet univers, l'histoire de la pierre. Je vous ai parlé un petit peu des christianisations dans le roman du Graal, des christianisations de schémas antérieurs, de motifs plus archaïques. Mais, il y a quelque chose, quand je parle de la pierre dans le monde celtique et de la pierre de royauté, il y a un truc que je ne peux pas, non, je ne peux pas faire l'économie, c'est l'histoire de l'épée plantée dans l'enclume et dans la pierre, quand même, quand même, tout de même. Bon, vous savez qu'Arthur était l'enfant adultérin de Uther Pendragon et d'Igerme. Alors, Merlin avait tenu secrète la naissance, la conception d'Arthur. Et au moment où Uther Pendragon meurt, Arthur a 16 ans, Merlin donc a caché son haut lignage et sa haute naissance. Et en fait, lorsque Uther Pendragon avait donné naissance à Arthur, Merlin avait confié le petit à la femme d'Antor. qui était un chevalier et qui avait un bébé qui était né de son épouse qu'on appelle Kay au même moment qu'Arthur. Et ce qui fait que Kay a été donné à une femme de peu, disent les romans du Graal, et sa mère a nourri Arthur. Et voilà qu'à 16 ans, Kay lui a déjà été initié chevalier à la Toussaint précédente, on est au moment du solstice d'hiver, et le roi Uther Pendragon est mort, donc il faut lui trouver un successeur. Mais comme Merlin a tenu la naissance d'Arthur secrète, eh bien on est vraiment dans l'expectative et on ne sait pas ce qu'on va faire. Qui on va donner comme successeur à Uther Pendragon. Alors Merlin dit écoutez, on va attendre un signe du ciel. Bon puis pendant la nuit, qu'est-ce que fait Merlin ? Sur la place de la ville, il fait apparaître une pierre, une enclume, une épée fichée dedans. Et il y a une inscription, celui qui arrivera à me retirer de la pierre, celui-là sera roi par le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Allez hop ! Alors évidemment, vous comprenez bien au petit matin, quand tous les chevaliers et tous les barons sortent de la première messe, ils se précipitent là-dessus, comme la misère sur le pauvre monde et ils essayent tous de retirer l'épée de l'enclume. Il n'y en a pas un qui arrive évidemment. Et bon, on se retourne vers Merlin, on lui dit bon alors qu'est-ce qui se passe ? Mais Merlin dit écoutez, attendez un signe du ciel, attendons l'élu du ciel, il va arriver. Et pendant ce temps-là, les chevaliers, les barons décident d'aller à l'extérieur de la ville pour tuer le temps. On va jouter. Bon, il y a des tournois qui se font très bien, on passe le temps comme ça. Et puis arrive le moment où Kay, qui est nouveau chevalier, doit passer en lice. Ah oui, mais on a oublié, il a oublié son épée. Enfin, c'est son foutu d'écuyer. Arthur, le bâtard, qui a oublié l'épée au logis. Bon, alors Kay dit écoute, tu vas chercher mon épée à l'hôtel où notre famille loge quand même. Alors, Arthur va jusqu'au logis, mais il trouve la porte close. Alors bon, il est en pleurs. Il dit, comment je vais faire ? Et puis il se dit, mais tiens, il y a une épée qui est plantée dans l'enclume et sur la pierre là. Bon, ben je vais prendre celle-là. Et effectivement, il passe devant la pierre, prend l'épée, tranquille, il la met, il court vers son frère Kay, il lui met dans les bras l'épée et l'autre prend l'épée, court vers son père en tort, il dit, regardez père, j'ai réussi à retirer l'épée, c'est moi le roi. Ah, mais en tort, on n'apprend pas au vieux singe, au vieux chevalier à faire la grimace. Il lui dit, mon fils, est-ce que tu es sûr que c'est bien toi qui a retiré l'épée ? Attention, ne me mens pas, sinon tu ne pourrais plus paraître devant moi. Bon, alors l'autre, le rogif, j'imagine, il dit, non, non, en fait, c'est lui, c'est Arthur. Ah, bon, alors, en tort, il est un petit peu étonné, alors, il demande à Arthur d'aller remettre l'épée dans l'enclume et lui-même va essayer, une fois que l'épée sera revenue dans son logement, en tort, il va essayer de retirer l'épée pour bien voir si le charme, finalement, n'a pas été rompu et il n'y a pas moyen, il n'arrive pas à l'enlever. Bon, alors, il appelle son fils, qui est, ben, vas-y, si c'est toi qui l'as enlevé, vas-y, bon, ok, c'est pareil, il n'arrive pas à l'artirer et à chaque fois qu'on va demander à Arthur d'artirer l'épée, à chaque fois, il va arriver à l'artirer sans problème. Bon, Arthur va être reconnu, effectivement, comme étant le nouveau roi des Bretons, ceci dit, on est au solstice d'hiver, il ne sera vraiment couronné qu'à la Pentecôte. dans l'épée Excalibur, on va retrouver la christianisation de l'épée du dieu des rois, Nuada, le fameux talisman qui a été rapporté des quatre îles du monde. L'enclume, ce n'est pas bien difficile, c'est l'épée, elle est forgée par les forgerons dans une forge, donc l'enclume, elle est le symbole de la forge, et il y a aussi un dieu forgeron qui s'appelle Gobniou, on a un saint comme ça à l'orée de la forêt qui s'appelle Saint Gobrien. Il paraît qu'il s'appelle Saint Gobrien parce que, comme il n'y a jamais personne qui met des sous dans son tronc, il gobe rien. Voilà, c'est ça l'histoire. Et puis, on dit aussi qu'à un moment, il y a eu un truc qu'il a fait un marché avec le diable, et puis que, vous savez bien, le diable, c'est fou, c'est un affreux, mais il se fait toujours rouler par les êtres humains. Enfin, il a fait un marché avec le diable, et puis en fait, c'est lui qui roule le diable, donc il n'a pas écouté les histoires que lui racontait le diable, donc il n'a pas gobé ce qu'il avait de diable, gobérien, etc. En fait, le nom du forgeron, il y a peut-être parmi vous, parmi vos amis ou des gens que vous connaissez, des goffes ou des le goffes. En général, quand on s'appelle goffes ou le goffes, c'est qu'on a eu des ancêtres qui étaient forgerons. C'est le nom du forgeron en breton. Donc, gov, le B élevé, c'est la même chose. Gov, gov, c'est le forgeron. Donc, le dieu gobnew, gobnew, c'est en Irlande, gobanser en Bretagne, rappelle aussi la grande déesse Brigitte, elle est patronne des forgerons. Donc, l'enclume, là, va représenter effectivement la forge et le grand dieu qui est derrière, évidemment. Et puis, la pierre qui est en dessous, bien, elle représente la pierre de légitimité druidique, la pierre de souveraineté dont je vous parlais tout à l'heure, qui était utilisée dans le monde celtique. Oh, puis, allez, un dernier pour la route. Je ne prépare rien quand je viens, la prochaine fois, sachez-le. Mais c'était bien dans l'ordre quand je suis venu dans la voiture, mais il ne me faut que 5 minutes pour venir. Alors, bon, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais on a une pierre royale de légitimité, nous, ici. Elle existe. Et sans elle, il n'y aurait pas de forêt de brosséliande en forêt de pimpons. Parce que, qu'est-ce qui va ancrer réellement la forêt de brosséliande en forêt de pimpons ? Tout est factice dans cette forêt. Tout, absolument tout. Le Val sans retour, il est Val sans retour ici depuis le milieu du XIXe. Avant, il était au Val de la Marette sur la commune de Saint-Malon-sur-Mêle. Mais malheureusement, on installe une usine, ça devient beaucoup moins de l'amour, alors on le déplace là. Le siège de Merlin. Le siège de Merlin, c'est ça aussi. Il est le vrai siège de Merlin. Il est pareil sur Saint-Malon-sur-Mêle, pas loin du tombeau de Merlin, d'ailleurs, et pas loin du Val de la Marette. C'est le menhir de la ville guichet. C'est le menhir de la chaise. Effectivement, comme vous allez voir, c'est un très beau menhir comme ça, qui est taillé, on dirait un gros fauteuil. C'est le vrai siège de Merlin, ou le siège du diable. Mais en fait, ce qui va fonder la forêt de Brocéliande en forêt de Pimpon, c'est la fontaine de Barenton. Pourquoi ? Parce que dans le roman de Roux de Robert-Rois 1160, dans le roman « Il va au chevalier au lion », le roman de Robert-Rois ça n'a rien à voir avec les romans du Graal. Il n'y est pas fait mention d'Arthur, absolument pas. Le roman de Robert-Rois en 1160 mentionne la fontaine de Barenton en Bretagne, dans la forêt de Bréchelian. Alors, il faut savoir que la forêt de Pimpon, jusqu'en 1791, elle s'appelle forêt de Brécilien. Donc, vous avez bien compris, le glissement, Bréchelian, Brécilien, Brosséliande. Et donc, après, ce qui va vraiment fonder la forêt de Brécilien dans la forêt de Pimpon, c'est le roman de Chrétien III, 1170-1180, « Il va au chevalier au lion ». Et c'est quoi l'histoire ? En fait, l'histoire, c'est qu'on a un chevalier qui cherche des aventures, il arrive à une fontaine qui bout, il y a des bulles qui montent du fond, alors qu'elle est plus froide que marbre, il y a une pierre à côté qui s'appelle un perron, on prend de l'eau dans le bassin, on le renverse sur le perron, et là, qu'est-ce qui se passe ? Un énorme coup de tonnerre ! Eh bien, le chevalier, Yvain, calogrenant avant lui, en faisant le rituel d'aspersion de la pierre, la fait crier. En fait, c'est une pierre qui fait crier l'univers. Donc là, on a une pierre, on a réellement l'équivalent avec le perron de Belle-Lanton, on trouve ça aussi dans la charte des jugements et costumes brésiliens qui a été édictée par Guy de Laval en 14 de Laval en 1467, il appelle cette pierre-là la forêt de Belle-Lanton dans laquelle on reconnaît évidemment le radical du dieu Belénos. Bon. Et donc, cette pierre-là, eh bien, elle est l'équivalent de la pierre de Fale, de la pierre de Scone, de la pierre de la Cris des Bituriges. En fait, mais ça, c'est une autre conférence et je terminerai là-dessus, l'histoire du roman d'Yvain et le chevalier au lion raconte toutes les épreuves initiatiques à laquelle un guerrier candidat roi est soumis pour pouvoir aller dans l'autre monde épouser la grande déesse de façon à faire rejaillir les bienfaits de cette grande déesse-là qui est là dans l'œuf de Serpent des Druides, dans l'œuf du monde des Druides sur notre terre tout simplement. Et en fait, cette forêt de Pimpons, ce qui est intéressant de comprendre avec ce roman d'Yvain et le chevalier au lion, c'est que cette forêt de Pimpons, très certainement autant gaulois, bien avant l'arrivée des Bretons au 5e siècle, a été certainement un grand sanctuaire d'initiation guerrière et royale. Et la fameuse pierre qui crie, c'est le perron de Belanton. Alors à chaque fois maintenant que vous irez jusqu'à Belanton, faites attention à ce que vous faites parce que se mettre devant la pierre et si jamais elle crie, c'est là qui est le début des ennuis qui est le début des ennuis, certainement. Voilà ! Bon, j'ai pas été trop long. C'est ira pour cette soirée. C'est ira pour cette soirée. Bon, si vous avez des questions, allez-y toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada